Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuples congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe qu'individuellement et collectivement, du nord au sud de l'est à l'ouest, tant qu'au niveau citoyen, politique, intellectuel, militaire et religieux, être citoyen, c'est d'abord d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance, et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc, seule la lutte libère. Être citoyen, c'est ensuite être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Être citoyen, enfin, c'est transmettre la mémoire commune ou collective. Et pourquoi? Parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire commune ou plus ou moins consensuelle à transmettre, ce peuple-là sera toujours en poids aux mêmes erreurs, aux mêmes drames, aux mêmes tragédies. Ce peuple-là n'a pas d'avenir. Ce peuple-là sera toujours en poids aux amalgames, aux négationnismes, à la guerre des mémoires et n'oublions pas à l'oublier. La mémoire se transmet et l'espoir se donne. Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, souvenez-vous du 17 septembre 2023. La nouvelle sur un prétendu coup d'État à Brazzaville contre le désport des ministrations qui sont au crépuscule, qui s'est vite répandue sur les réseaux sociaux, où des officiers militaires étaient cités, dont le général Serge Oboa et le colonel Basile Bocard. Et depuis, plus rien. Et dernièrement, ou plutôt, avant-hier ou hier, une nouvelle rumeur circule actuellement, une nouvelle rumeur de coup d'État contre le désport de Nyssa Soungueso circule actuellement. Et en voici le contenu de cette rumeur reçue, inbox, lecture. Coup d'État au Congo, Brazzaville, démantelé par les services de renseignement russes. Deux membres inviants de la famille de Nyssa Soungueso auraient décidé de faire tomber l'empereur sans compter sur la desterté du puissant service de renseignement russe, dont la proximité avec Brazzaville n'est plus à démontrer. En effet, Jean-Jacques Bouya, un financier, et Edgar Nguesso, un fin soldat, avec l'aide de certains Kinois basés à Maloukou, des ex-MLC, auraient planifié de faire bouger les choses dans une atteinte physique au désport de Nyssa Soungueso. À l'ère actuelle, la famille du désport de Nyssa Soungueso est marquée par cette histoire et tous réclament la tête de Jean-Jacques Bouya qui sera reçue très prochainement au CID, le service secret intérieur, pour des questions y afférentes. Plusieurs des comptes bancaires liés à son ministère lui ont été retirés. On s'apprête à vivre un cataclysme dans le monde politique congolaire. Fin du communiqué. Et voici une réaction d'un internaute que j'ai choisi parmi les nombreuses réactions. Voici la réaction de cet internaute. Depuis le retour de Nyssa Soungueso au pouvoir en 1997, il y a toujours eu des pseudo-tentatives de coup d'État sans un seul coup de feu tiré. Soit ce sont des montages de Nyssa Soungueso lui-même, soit son entourage est vraiment nul. A l'époque, on avait indexé Moutando. Il y a eu l'histoire de Dabira. Fin de sa réaction. Bon, cet internaute a quelque part résumé les décors de ces rumeurs de coup d'État du palais. Voilà, donc, on est d'accord ? Donc, c'est du n'importe quoi. Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames et messieurs, peuples congolais, chers membres de l'ASH3, est-ce pas temps ? Mettez-nous le contenu de ces messages et ou de ces rumeurs de coup d'État en répétition contre le déstoire de Nyssa Soungueso au crépiscueux. Dans un produit, vous avez l'emballage et le contenu de l'emballage. Donc, l'emballage, c'est les décors. Donc, les décors, on dit un coup d'État du palais, coup d'État du palais, coup d'État, coup d'État, coup d'État, on n'en parle pas. Mais donc, allons voir le contenu de ces coups d'État ou de ces produits. Vous êtes d'accord ? Très bien. D'abord, quelle est la situation ? Puis, les problématiques et enfin, les enjeux de ces rumeurs de coup d'État du palais contre l'espoir de Nyssa Soungueso au regard du contexte de putsch anti-France Afrique ou non à l'échelle continentale et en particulier dans la zone de France Afrique ou d'Afrique francophone. D'abord, la situation politique de ces rumeurs. Vous savez que les rumeurs, une rumeur est faite pour réquer des opinions et pour faire des projections. On requiert des opinions. Donc, une rumeur, c'est ça. Donc, on lance une rumeur. C'est pour recueillir des opinions et par la suite, se projeter. Donc, on va dire, on va l'enjeu d'élaborer des statistiques. Donc, on lance une rumeur. On voit comment les gens vont réagir. Et on établit des statistiques et pour après prendre des décisions. Et voilà. Donc, on va dire ça. Comme les décisions que le clon et la France Afrique peinent quand nos peuples congolais sont mauvaises. Et donc, voilà. Donc, on le sait déjà. Donc, les rumeurs, là, sont comme ça. Les rumeurs, ils sont aux abois. Les rumeurs, là, c'est ça aux abois. Ça fait partie des mécanismes de la conservation du pouvoir et de tout ce que vous connaissez de la France Afrique. Les décisions qui sont. Bon, donc, d'abord, la situation politique de ces rumeurs. Donc, vu du côté de l'opinion congolaise nationale, que ce soit au pays comme dans la diaspora. Dans l'opinion, nous avons tous constaté que là, ils jouent avec nous comme dans le jeu du chat et de la souris. Vous savez qu'après le jeu du chat et de la souris, vient toujours celui du gendarme et du voleur. Donc, ils ont piétiné. Ils ont francassé. Ils vont dire la découpe de ce pays. Mais qu'est-ce qu'ils jouent, ça? S'ils voulaient se débarrasser de sa souris, ils les feraient depuis. Mais beaucoup continuent à exciter et à faire révéler les Congolais ou autre, comme ça. Donc, c'est le jeu du chat et de la souris. Donc, ils ont peur de lâcher le despote. Donc, c'est de la comédie. Ils se rééduquilissent eux-mêmes à 100%. S'ils voulaient se débarrasser du despote, c'est déjà depuis 2015 jusqu'à nos jours. Et donc, ne vous fiez pas de ces réhumeurs-là. C'est de la comédie. Mais il faut se dire qu'ils jouent au jeu du chat et de la souris. Parce que ça énerve ceux qui vont les punir à tout instant. Parce que l'État est tellement se froid. Le peuple, c'est tellement se froid. Parce que dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Historiquement, on a vu à la chute de la plupart des indicateurs, il y a certaines victimes ou autres qui deviennent vraiment des gens bizarres. C'est-à-dire, pour faire casser ces gens-là, quand on va prendre les moyens de l'État, les administrations, les institutions, le pouvoir et autres, ils vont voir bizarre. Bizarre. On a vu, pendant la Révolution française, les Robins-Pierre, les Dantons, les Dantons. On l'a vu partout. La fin du Régime de Tiocescu, on l'a vu partout. Maintenant, c'est comme ça. Les gens deviennent bizarres. Donc là, ils jouent avec dangereux. Ils savent bien, très, très bien qu'ils jouent dangereux. Donc, les rumeurs-là, au niveau de l'opinion nationale, on en a marre. Qu'ils gardent les pouvoirs comme, disons, ils consomment le pays comme ils l'ont consommé. Ils continuent à pétiner, tuer, forcer à l'exil, déclasser, tout comme ça. C'est bien. Parce qu'ils gèrent ce pays-là comme l'air propriété privée, jaune et la France-Afrique comme l'air compagnie d'assurance et jusqu'à combien de temps encore. Regarde les contextes. Tout a un début et une fin. Tout dit que la durée devait être limitée. Même la durée de vie des stations qui soit limitée, c'est un être mortel, il partira. Bon, donc, vous imaginez ça, le rumeur-là. Au niveau de l'opinion nationale, la coupe est pleine. Donc, ils continuent à jouer avec le feu. Maintenant, allons voir du côté du clan, au niveau de ces rumeurs-là. Bon, en fait, les rumeurs-là sont les conséquences de la guerre des écuries au sein du clan. Il y a la guerre des écuries, de la succession. Je vous l'ai dit que, pour eux, dans la tête, le Congo est devenu la propriété privée. Ils ont la France-Afrique ou le l'hégarchie politico-africaine française comme leur compagnie d'assurance. Donc, là, ils sont là. Donc, ils lancent ces rumeurs-là. Et donc, au niveau du clan, c'est-à-dire, là, il y a plusieurs écuries qui sont là. Voilà. Et on les connaît, on ne va pas. Voilà. Donc, je vais vous donner les trois principales des écuries qui sont aujourd'hui en lutte. Il y en a plusieurs écuries de succession. Je vous rappelle que dans la tête ou dans l'imaginaire de ces gens-là, le Congo-là et Koma-Ebebe-Yandou-là, le Congo-là est devenu l'air... C'est comme les esclaves, les indigènes, les l'entourds, nous considèrent comme ça. Il faut leur dire la vérité. Parce que s'ils aimaient ce pays-là, on regarde la situation. Ils auraient déjà viré sa sommeilée pour l'intérêt général et autres. Sinon, ça se serait. Là, ils jouent avec ça. Donc, observez-vous-même. les trois écuries qui sont là. Il y a la première écureure, c'est le curieux du Despote qui, lui, avait choisi, disons, son fils, Denis Kyssa, le grand voleur. Lui, c'est lui. C'est lui la... Voilà. Donc, il cherche à l'introduire dans la France Afrique, mais ça ne marche pas parce que les médias réseaux se sont passés par là. Il fait aussi commun des erreurs, le contexte. Beaucoup de choses qui ont fait mal dans ce pays n'est pas Congolais, de Brazzaville, donc, il y a beaucoup de choses qui sont là. Tout est démasqué. Donc, la France Afrique, Ehud, hésite. Donc, il sait bien que Denis Kyssa, Sassou Nguesso, n'a pas de marge de manœuvre de succéder à son... 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 son papa. Ça sera comme l'histoire de... de... les bongos aujourd'hui, mais on accélère. Donc, vous imaginez. Le deuxième écureu, c'est celle de Jean-Dominique Kokemba, le patron des services étranges ou services secrets. Il soit disons le neveu. Mais lui, il est associé avec Jean-François Ndengue, le patron de la police politique. Et n'oublions pas Philippe Obara, qui s'occupe du renseignement intérieur. Donc, lui, il s'occupe du renseignement de services secrets du Congo, Jean-Dominique, Kokemba, Jean-François Ndengue, qui s'occupe de la police congolais, et Philippe Obara, qui s'occupe du renseignement intérieur. La DGCEU est devenue décision avec tous les lignes et les lignes là-bas, acides, tout, tout, voilà. Et enfin, la troisième écureu, c'est celle de Jean-Jacques Bouya et Edgar Nguesso. C'est aussi des neveux. Donc, Jean-François Ndengue, comme on l'appelle, la première écureu, c'est celle de Denis Sassou Nguesso, son fils, Denis Kizem Sassou Nguesso. La deuxième écureu, c'est de Jean-Dominique Okemba, Jean-François Ndengue et Philippe Obara. Et enfin, la troisième écureu, c'est de Jean-Jacques Bouya et Edgar Nguesso. Bon, il y en a d'autres, je ne veux pas vous citer encore, bon, mais les précieux qui sont déjà sur la ligne de front et dont ils se battent en ce moment, en coulisses, c'est d'abord celle-là que nous aidons. Donc, le reste, on pourra en discuter après. Alors, pourquoi Jean-Dominique Okemba frappe, tire dans tous les sens? Parce qu'il veut la place, il veut la place, il veut la place, il veut vraiment, celui, il est motivé, il veut là. donc, c'est celui qui a tout complé, il joue, la succession, ils sont comme dans un jeu de chèques, jeu des dames, on fait tomber les pions de l'adversaire dans un jeu des dames, c'est un jeu cérébral, un jeu de chèques, c'est un jeu cérébral, il n'y a pas d'émotion, non, c'est un jeu cérébral. Donc, on fait pas tomber les pions de l'adversaire au fur et à mesure. Vous voyez, on peut les couronner, les déplacer à volonté et autres. Vous savez que Jean-Dominique Okemba l'a très bien compris comment Sassou était arrivé au pouvoir. Dernière Sassou, question 1, en éliminant tous les coquillons et c'est pour cela que depuis le coup d'état, dès qu'il est devenu partant de Sèviseké, il a tous éliminé tout ce monde-là méthodiquement. En commençant par les Lekundjou et en terminant par Albert Odiangé en 2022, tous sont passés par là. Les Lekundjou, je parle du nord et dans l'inclos. Donc, oublions le sud puisqu'il est là-bas et c'est un massacre. Il a dit qu'il y a un tuyau massacré dans le sud, le Seine n'est jamais tombé. Donc, vous avez un gars comme ça qui est devenu présent. Donc, c'est un gars qui va passer tout son temps qu'il est présent. Il va s'assassiner parce que les affaires vont sortir, vont sortir, il va s'assassiner à éliminer toujours. Donc là, ça sera vraiment la tueurie de masse à Gondichel. Donc, on voit les cadres des officiers de Oludiou mourir comme ça parce qu'il a entraîné leurs conditionnés sous surprise. Donc, depuis déjà 1997 qu'il est là partant de Sèviseké, étrange. Donc, ils ont éliminé L1, surtout les nordistes, les Lekundjou, les Blais-Adois, le général Aboukou, le colonel Tchouro, et tous ces molles-là, il les a tués, tués. Attends, c'est pas, attends, je veux dire que notre anthropologie, quand même, il y a un problème de naïveté, de passivité. On vous dit que c'est lui, aujourd'hui, qui, aujourd'hui, mais il regarde, nous comme des boutons. Mais lui, il se prépare, il continue à la tuer. Donc, là, ce qui reste, c'est dans sa ligne, surtout dans l'archivette, il reste mon coco, il cherche à les tuer, il cherche, il cherche, il cherche, il cherche, il cherche. Donc, nous sommes là, donc, c'est pas possible. Donc, Jean Dubroquimbal a bien compris qu'il fallait tuer ces gens des concurrents-là. Et avec ces réseaux fonds maçonniques, avec ça, tout est rejoué, la France va lui dire, bon, très bien, tu as fait le boulot, tu as nettralisé les négros, et voilà, donc on vient à une colonie, une colonie pouvait être inspirée, et donc, il faut nettraser, toi, on te laisse les boulots, et voilà, tu fais comme tu veux, voilà, au moment où tu peux réussir, on est ensemble, si tu n'es réussi pas, tant pis pour toi. Donc, lui, il commence à séduire la France-Afrique, il vient des réseaux fonds maçonniques, et donc, il est là, voilà, mais, vous savez, il a déjà cogné sur tous les nords, maintenant, il reste le clon. Donc, dans sa tête, il dit, bon, dans le nord, bon, il n'y a plus rien, il y a un coucou là, donc je vais les tuer, je vais les tuer, il va les tuer, donc, voilà, mais, il reste aussi le clon, donc ce n'est pas encore terminé, il y a du boulot à faire. Donc là, revenons maintenant dans le clon, c'est-à-dire, l'affaire des écuries. Donc, les écuries d'abord, Jean-Nouveau Kimba, tiens, ce n'est pas possible, et, vous voyez, Saint-Jean-Bois, les générations-Jean-Bois, étaient certes, peut-être, de son écurie, répéter sur lui, dès qu'il a été nommé général là, il vient prendre les galants, et Jean-Nouveau Kimba, qu'est-ce qu'il a fait ? Bon, il a lancé les rumeurs contre lui, ok, voilà, Jean-Nouveau Kimba, il fait un coup d'état de palais, contre Denis Sassongu, et depuis là, on ne sait pas, entre, je ne sais pas, maintenant, Jean-Nouveau Kimba, bon, il est en bas, il est grillé, il est grillé, et donc, Jean-Nouveau Kimba, c'est lui, parce qu'en fait, dans le écurie, bon, Jean-François Dengue, il n'y a pas de problème, Philippe Aubrois, il restait, général, Serge Aubrois, donc, il fallait les descendre un peu, pour qu'il se monte là, dans son éclair, voilà, c'est préparé. Et donc, général, Charles Aubrois, je ne sais pas comment ça se trouve, en ce moment, sa situation, je ne sais pas, et là, vous voyez, ces gens-là, ont perdu la raison, la liberté, la dignité, et autres, voilà, ils ne sont maintenant rien, donc, au Covid, parce que là, ce qui s'est passé, devait demander des explications, est-ce que j'ai fait le coup d'État, non, voilà, que doigts des réserves, au moment que, ces gens-là, ils sont passés par la mort, ils vont vous apporter la mort, et vous allez parler quoi, demain, vous allez laisser les contentions à la collectivité, non, donc, on vous facasse tout, comme des moutons, et donc, voilà, et donc, Serge Aubrois, et, donc, Jean-Dougu Kimba, maintenant, l'affaire de Serge Aubrois, et autres, qui est le coup d'État, aujourd'hui, Serge Aubrois était dans le curé de Jean-Dougu Kimba, donc, c'est lui, maintenant, qui est maître, parce que, attends, quand on a nommé, en 2022, général, Serge Aubrois général, bon, tout sauf, Jean-Dougu Kimba n'avait pas vu ça, de bon oeil, maintenant, après, il est là, bon, donc, bref, lui, maintenant, il a descendu Serge Aubrois, maintenant, là, il est maître, donc, il contrôle les enfants de Dengue, il contrôle le fils Aubrois, et donc, voilà, il a dit qu'il a 68 généraux, un officier ou généraux, qui est contre, je ne sais pas, du pacote, je ne sais pas, bon, bref, bon, donc, il fait ça, donc, là, comme là, ça ne s'est pas maintenant dans le clown, donc, on projette que le patriache, va, à tout instant, peut mourir, parce qu'il a ses 83, 84 ans, et c'est bien qu'il m'a regardé, ça, dans les dernières vidéos, vous voyez que les pieds sont gonflés, c'est gonflé, donc, pour les médecins, ils savent bien, qu'est-ce que ça vient, voilà, donc, avec tous ces produits qu'ils prennent, pour les décaper la peau, pour tout, tout, donc, il y a des cortes, des glycos, corticoïdes, ou des cortes, voilà, des cortes, il doit prendre ça, ça, c'est sûr, et donc, et donc là, il est, voilà, donc, voilà donc pour ça, donc, Jean de Moukémba, qui veut coûte que coûte, prend le pouvoir, parce qu'il a trop d'ennemis dans ce pays, il a trop d'ennemis, des familles, des victimes, et tout ça, qui regardent à toute instant, quand ils auront au pouvoir, je vous dis, Jean de Moukémba, aujourd'hui, il faut qu'il faille, prendre le pouvoir, qu'il continue à massacrer les Congolais, comme l'Afro-Mossé a dit, à massacrer, le système, en éliminant, même en disant qu'on a tué dans le sud, le Sien n'est jamais tombé, mais les jours là, je vous dis, je ne suis pas un prophète, je ne suis qu'un visionnaire, les jours au sud de Moukémba, ils perdent le pouvoir là, je vous dis, ce sera les premières personnes, même au pays, ils ne savent pas quel endroit de la planète il va être, les Congos, comme les Mossad, pour aller les trouver, vient au Congo, si il ne vient pas, on les neutralise là-bas, comme disent les réseaux, aucun mba ne sera neutralisé à l'étranger, comme les Mossad, comme les Mossad avaient fait aux Juifs, aux nazis et autres, donc c'est quelqu'un qui sait que sa vie, sa survie tient pour le pouvoir là, ou Sassou, ou après Sassou, c'est lui, donc il tient là, parce qu'après, il va être déjà le clan divisé entre eux, parce que dès qu'il prend le pouvoir, ils vont se diviser entre eux, ils vont se bouffer entre eux, vous les savez très bien, ça s'est passé partout, donc c'est dangereux pour eux là, donc Jean Dubu Moukémba, qui tire, ou qui frappe, dans tous les sens, maintenant, il veut commencer à attaquer aux écuries, depuis que le nord, il a lié à tous les trajets, Moukoko est en prison, donc il a gardé là-bas, il cherche, voilà, il rêve que Moukoko crève, vous voyez ces gens-là, non d'humanité, qui est leur carte scientifique physique, donc vous imaginez ces gens-là, quand un jour, si vous les attrapez, comme je disais, ils ont soiné comme des animaux, comme eux aussi, comme un lion qui a froid, ou boit un hyène, ou voilà, donc vous voyez déjà ça, et donc, Jean Dubu Moukémba, partout des services étranges, donc il a commencé à cogner sur les raisons du choix des sports, c'est-à-dire Denis Kisset Sassou Gesson, vous avez par exemple pu voir l'affaire qui marche au canard, c'est Jean Dubu Moukémba, qui cogne contre Denis Kisset Sassou Gesson, parce que Denis Kisset Sassou Gesson dans son projet, il veut s'entourer des teke, parce que les teke, pour Sassou Gesson l'a dit, si tu veux gagner ces choses-là, cherche des teke, et, donc, là, c'est compliqué aujourd'hui, il faut aller chercher les teke, les teke, historiquement, Sassou l'avait expliqué que mes coups bas et coups tordus, sans les teke, je n'aurais pas occasionné ces coups bas et coups tordus, et il y a les koalas, donc, lui, il mise sur les teke et les katanga, mais non, les teke, vous avez Guy Maris au canard, Jean Dubu Moukémba, avec complicité de Philippe Obara, service en ce moment intérieur, et ils ont faisant dégner la police, ils ont facassé Guy Maris au canard, donc, par procuration, voilà, donc, ils ont agi contre Denis Christel Sassou Gesson, c'est réseau teke, au canard est neutralisé, au canard est neutralisé, c'était un allié de Denis Christel Sassou Gesson, un allié teke, puissant, teke, voilà, mais non, il a neutralisé, et donc, c'est Jean Dubu Moukémba et ces hommes-là qui sont là, les curés qui vont là, et ce n'est pas tout, là, il attaque maintenant au réseau de Jean-Jacques Bouillard et Edgar Nguesso, ce que vous venez de voir là, donc là, la soutien d'Edgar Nguesso et de Jean-Jacques Bouillard, et c'est similaire à la situation de, identique à la situation de Jean-Jacques Bouillard. Donc, il est en train de désintégrer ces réseaux-là pour les suyer aux yeux de l'opinion nationale, au lieu de, voilà, mais entre, je vous dis, l'opinion nationale, on dit chez nous, c'est, et talibango, et na e, ça ne nous concerne pas. Nous, les divances sont consommées entre le clan et le peuple. Donc, tous ceux qui font là-bas, ils sont entre eux, et donc, ça ne nous passera pas. Donc, ils ne savent pas. Et donc, voilà, les rumeurs-là, le contenu de ces rumeurs-là. D'ailleurs, Jean-Domingo Kiemba a demandé à Flioubara de convoquer Jean-Jacques Bouillard, donc, les renseignements internaires, donc, il va avoir des informations sur lui et tout. Donc, là, c'est la guerre des boutons, la guerre des écuries et autres qui se passent là. Comme je vous ai dit, historiquement, qu'ils sont déjà divisés, ils ne restent plus que les détonnateurs, ils vont se bouffer entre eux. Donc, c'est bien comme ça. Parce que ça, c'est bien qu'ils ont fait le mal à tout ce monde dans ce pays. Les gens qui ont volé, pillé, piétiné, foie cassé et vendu à la découpe le bien commun et continuent à faire comme si rien ne s'est passé. Et comme croient que nous sommes Congolais, nous sommes devenus comme on a dit qu'on a tué dans le sud, le ciel n'est jamais tombé, on a emprisonné, on a fait ceci. Voilà, très bien, avec la force afrique, très bien. Donc, c'est ce que je raconte de temps encore. Donc, voilà, vous voyez que au niveau de la situation, c'est-à-dire, ces gens-là sont aux abois. Mais ils regardent le pâtillage, mais ils jouent le statu quo parce que, bon, ils sont divisés, le clan est divisé. Chacun cherche son chat. Et donc, ils savent bien que ça va dire que c'était problématique pour nous. Et donc, là, chacun se dit, peut-être qu'on va avoir un membre du clan et autres. Mais, aujourd'hui, il n'y a pas de consensus dans le clan que c'est tel, c'est tel qui va être la première situation des choses. Non, puisque tout ce monde-là est mouillé. Ils ont tué, ils ont violé, ils ont assassiné, ils ont fait ce qu'ils voulaient avec la complicité de la France afrique ou plutôt de l'oligarchie politico à faire les services françaises. Genre de notre pays ou du régime comme l'air compagnie d'assurance pour le rang français en Afrique et notamment au Congo et autres. Vous avez tout compris ? Donc, là, sous ce plan, la situation est problématique pour eux puisque les Congolais ont tout perdu. Il n'y a plus rien à perdre. Nous avons tout à gagner, c'est eux qui ont tout à perdre. Et c'est pourquoi ils paniquent, ils cherchent les aigus, ils cherchent c'est la succession. Donc, en fait, ils sont dans l'entenoir. Et donc, à un moment donné, l'État, c'est tellement ce qu'on voit, l'État, on ne sait pas qui est qui. Et donc, voilà, à tout instant, voilà. Donc, ce qui peut arriver à tout instant, et c'est une bonne nouvelle pour nous, qui se panique, qui se divise, qui se donne les boules piottes entre eux, c'est très bien. Parce qu'ils ont fabriqué déjà autour des méchants qui sont là, observés, dans chaque tribu du Congo, hors la tribune bochée. Tout le monde a très bien compris. Mesdames et messieurs, peuples congolais, chers membres de la diaspora, chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, alors, quelles sont les problématiques politiques et militaires relatives à ces rumeurs à répétition du coup d'État du palais contre le despote Denis Sassoum-Guesso sans effet au regard du contexte c'est déjà anti-clan Sassoum-Guesso dans l'opinion nationale plus de 97% anti-clan Sassoum-Guesso non, 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 c'est même c'est le plus intelligent même ceci. Voilà, si il est très intelligent à mener là qui vient d'être ministre en France ou en France-Afrique non, on ne veut plus. Et le contexte c'est aussi anti-France-Afrique à l'échelle continentale et en particulier dans les zones de France-Afrique ou d'Afrique francophone. Je vous rappelle qu'après le Rwanda en zone France-Afrique ou en Afrique francophone c'est le Congo qui a subi les rafles de la France qui était venu pinir les Congolais depuis 1997 et jusqu'à nos jours. Un tiers des Congolais à l'étranger un pays francassé autre il continuait à s'acharner passé par tous les présidents Jacques Chirac Fonson Hollande et Nicolas Sarkozy Fonson Hollande et Macron aujourd'hui. C'est un acharnement. C'était un acharnement. Pire que ce qui s'est passé aussi et qui n'est pas dans le monde. C'est un acharnement. Donc il faut se dire ça. Bon, en fait j'ai identifié pour vous quatre problématiques politiques et militaires relatives à ces rumeurs à répétition sans effet contre le despoir parmi ces quatre problématiques figurent d'abord la première la première éclanique mais oui je voulais parler de la guerre des successions mais les gens-là savent bien que ils ont volé ils ont pillé ils ont tué ils ont fait mais ils cherchent quoi? donc la problématique de ces coups d'état de palais avortés 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 ces mélanges d'inviens répétitifs la problématique là au niveau clannique est dans le questionnement de ce qui qu'est-ce qu'ils cherchent encore qu'est-ce qu'ils cherchent encore les clans on regarde nos vidéos des rappels on regarde tous les indicateurs macroéconomiques au niveau de tous les indicateurs sociopolitiques et tout comment qu'est-ce qu'ils cherchent encore? donc il faut se questionner donc c'est cette problématique au niveau du clan on leur dit que vous êtes des mauvais trop mauvais pour être utile à l'unité nationale à l'intérêt général et autres mais qu'est-ce qu'ils cherchent? donc il faut se questionner la problématique là la problématique au niveau du clan est-ce que ce clan a au moins un cerveau? vous savez que dans la vie lorsque vous avez tout gagné ou perdu il faut toujours avoir l'esprit un comment gérer son cerveau de protéger et défendre à la fois la raison l'esprit critique la liberté la conscience et la dignité mais ils n'ont plus ça donc qu'il faut se questionner là qu'est-ce qu'ils cherchent? avec tous les les indicateurs les vidéos des rappels et de tout ce qui est des mots M-A-U-X les injures les menaces où le peuple est surtout partout la souffrance les prisons voilà tout 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 mais qu'est-ce qu'ils cherchent? donc la problématique de ces 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 examiner des des de ces déclinages de l'an demain est-ce qu'ils ont peut-être peur de l'an demain déjà ils savent bien et c'est une bonne nouvelle et donc nous allons sur la problématique au nouveau clanique donc c'est question d'aujourd'hui donc c'est pas la perte de l'an demain et donc ils sont là en voilà au getapan mais ils vont dans tous les dans tous les cas les scénarios sont là on sait bien qu'ils sont petits comme ça et que la volume des tribus des chans qui feront lancer un moment qui s'appelle se déconcher C'est eux qui vont être fracassés. C'est dangereux. La deuxième problématique est nordique. Ben oui, depuis les coups d'État. Denis Sassouk avait déjà divisé ce pays en deux parties. En plus, il avait roulé tous ces nordistes-là. Et depuis, il les a tous éliminés. Et il reste deux dignes filles du Nord qui sont encore en prison. Le général Mokoko et André Komsake qui cherchent. Il y a quelqu'un qui n'a embouché. La problématique nordique est là. Tout le monde se demande. Il n'y a pas que d'embouchés. Ils ont tué. Ils ont piétiné. Ils ont roulé tout le monde de la farine dans le Nord. Qu'est-ce qu'ils cherchent encore ? Qu'est-ce qu'ils cherchent encore ? On en parle dans les familles, dans les réseaux, dans les toutous, dans le Nord. Depuis les mondiobos de Bétou jusqu'au Bakoukouïa de Djambala. En passant par les différents types du Nord. Oh, embouchés. Il faut distinguer aussi un embouché de Boudji et un embouché de Klan. Maintenant, aujourd'hui, on connaît ça. Donc, l'énergie est là. Il faut écouter les visionnaires, les intellectuels qui rappellent les choses. Parce qu'avant, chaque changement majeur précède toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle. Et donc, on dit, qu'est-ce que vous cherchez ? Le pouvoir au Nord où ? Jean-Dubé Okimba qui va dire, oui, on a massacré dans le sud, dans le poule, le CNE n'est jamais tombé. On ne va pas laisser le pouvoir de rester au Nord. Au Nord où ? Au Nord, vous avez tué tous les cadres civils militaires du Nord. Intellectuels ou autres ? Il y a deux qui sont encore en prison. Vous cherchez le Nord où ? Donc, vous cherchez quoi ? Vous cherchez des emmerdes, non ? Vous cherchez des emmerdes. Vous aurez des emmerdes. Parce que les gens sont désormais entraînés, conditionnés comme vous, à devenir des méchants comme vous. Ils manquaient les moyens de l'État. Et nous sommes nombreux. Le peuple est comme vous, les mêmes normes. Donc, vous cherchez quoi ? Vous cherchez quoi ? Tout ce monde-là, on vous rappelle ça. Et vous ne savez pas que l'État est tellement se voit. Vous n'avez pas les monopoles de ce que vous avez fait aux uns et aux autres. Donc, il y a des méchants, méchants qui vous attendent de tout instant. Et les générations entières sont en train d'être formées. Et récemment, il n'y a pas ça des médias, des réseaux sociaux et d'Internet, et tout comme les conjointes qui voient à l'image et autres, ou regardent le nombre de victimes. Ils sont là tous les jours. Un riche pays. Très riche. Comme l'a écrit un compatriote dans les réseaux sociaux. Il a dit que le Congo-Brasa-Ville a eu la malchance de rencontrer la population congolaise. Et les Congolais ont eu la chance d'avoir le Congo comme pays. Donc, comme le poisson pourrit toujours par la tête. Donc, c'est nous, le peuple congolais, qu'on doit prendre les responsabilités. On a riche pays. Faites la carte du monde de l'Angouen-Lemagne. Regarde là où il y a de l'eau. C'est chez nous, abondant. Les forêts, les savannes, et tout. Attends. Allez voir dans le monde arabo-musulman là-bas. Allez voir dans cette région, il n'y a pas d'eau. Il n'y a rien. Il se bat même en Afrique. Mais nous, nous avons tout. Mais qu'est-ce qui se passe ? Et les autres ont fouillé là-bas. Ils viennent exploiter notre pays. Et nous sommes là comme à l'étranger. C'est quoi cette affaire ? Donc, la problématique nordique, là, est là. Le dérèglement politique et militaire dans le Nord. Si, après Sassou Nguesso, si un gardien nord, avec ses dérèglements politiques et militaire dans le Nord, il y aura un coup d'État dans les coups d'État. Je vous l'ai dit sincèrement. Ça va aller très vite. Le scénario de la situation du Burkina Faso, partant de Blaise Comparo, en passant par Camoré, et puis Damiba et aujourd'hui Tamoré, ça risque d'arriver chez nous. On a accéléré. On a accéléré. Parce que c'est la situation du Congo. Tout le monde, tout sauf ces clans-là, ils continuent à t'étenir. Parce qu'ils ont la France, la France, ils ont le moins de l'État, des renseignements. Ils ont brutalisé. Mais les autres attendent aussi pour les brutaliser, les traumatiser, les pétiner, les facasser. Vous êtes comme les privés des passeports, des visas, comme ils l'ont fait aux autres. Vous êtes comme les autres. Très bien. Donc, la problématique nordique, là, est très importante. Parce qu'il y a Mokoko, là, qui a été élu, voté par le peuple congolais, en prison, depuis huit ans. Huit ans de prison. Huit ans, huit ans, huit ans, huit ans, huit ans, huit ans. Huit ans. Tu te présentes à une élection, tu veux huit ans. Au commissariat, c'est à sept ans. Vous parlez du Nord-Ou. Le Nord-Ou. Le Nord-Ou dans le Klamochi. Le Nord-Ou. Quel Nord, vous parlez ? Le Sud, vous l'avez fait casser. Que je vais vous en parler dans la... La troisième problématique. Déjà, le Nord, vous allez parler de Nord-Ou. Il faut avoir... Le cerveau, le cerveau n'est pas un fardeau. C'est quelque chose qu'il faut gérer. Tu vas parler du Nord. C'était un sens. Aucun sens, ni signification. Parler du Nord, les gens-là, ils vont parler pour voir OU. Le Nord, le Sud les a vomi complètement, à 100%. Maintenant, là, ils vont parler du Nord OU. OU, il y a les Mokoko, OU, qui cessement à les éliminer. Ils ont dit, non, ils n'en tueront pas. J'ai eu des réseaux du Nord, ils n'en vont pas tirer Mokoko. On est là, on suit. Mais et vous ? Et vous, comment vous allez faire ? Quand les autres, quand vous avez tué autres, ils ont la même méthode que vous. Il y a des scientifiques, des toxicologiques, des biologies moléculaires, des cerveaux, des dents, qui, demain, s'ils prennent les services secrets-là, ils peuvent vous éliminer un à un par des emprisonnements. Vous voyez ça ? C'est du caviar. Vous voyez qu'ils sont en danger ? L'État, c'est tellement ce froid. On vous donne les signaux d'alerte, non ? OU qui n'a pas pris ces services secrets-là pour éliminer les autres. Même de l'adresse, pour être accompagné. Mais juste un coup d'étant encore. Donc, vous parlez encore des nordistes. Ouh ! Détenez-moi, les nordistes, qu'est-ce que ça veut dire chez vous encore aujourd'hui ? Merde ! La troisième et l'avant-dernière problématique est géopolitique. Sassou pourra soit à son pouvoir. Il a divisé ce pays-là en deux parties, le sud et le nord. Le nord, c'est pour lui, malgré les problématiques que je viens de vous parler. Maintenant, le sud détient la population, détient le communier réel et autres, de Brésarie à Porténois et tout. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il les a tous tués, intellectuels, cadres, civils, je vous dis sincèrement, lorsqu'on a un cerveau comme moi, on connaît les fondamentaux des nations. Les injustes et l'oppression aujourd'hui, ce sera les injustes et l'oppression de demain. Nous, on voit ça. Donc, on voit que ça va laisser des choses. Non, parce que l'humanité, l'humain est une contradiction. Parce que celui qui blesse, où tu peux t'oublier. Mais celui qui porte les psychiatriques, n'oubliera jamais. Et surtout quand il y aura moins d'État, comme chez nous, dès qu'on a les moyens d'État, on a tendance à rendre justifié soi-même. Imaginez-vous Hitler, 22 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, qui aurait cru qu'il aura humilié la France. Imaginez ce qui s'est passé en Ukraine, en Palestine et en Israël, tout ce sont des contentieux historiques. Ça soit à faire du mal au Sissi, parce que ce sont des contentieux historiques. Mais il n'y a pas de monopole de ça. Déni Sassoum, on a massacré dans le Sud. Et donc, les gens sont là. Et c'est pour moi, quand je vois ça, je dis, c'est le danger. Et donc, ils vont penser qu'au niveau du Sud, qu'ils diraient, tout sauf les Mbouchi. Au départ, c'était tout sauf les Nordistes. Maintenant, ils ont compris qu'il y a des Nordistes, il y a des Sési, mais aujourd'hui, toute la volonté générale, qui n'est autre que la volonté du peuple, ou de l'expression de la volonté générale. Tout sauf Mbouchi. Et vous voulez continuer comment ? Vous allez mettre qui ? Service secret, intérêts, police, gendarmerie, à tout instant, voilà, vous êtes facassés. Vous n'avez pas de manœuvre. On n'est plus dans le contexte où la France Afrique mettait ses bases militaires pour venir vous soutenir. Vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien. Vous le savez très bien. Parce que la France sait déjà que dans le Nord, c'est foutu pour ce clan-là. C'est pourquoi elle hésite. Elle joue sa tue quoi avec ça. Mais c'est notre affaire. C'est nous-mêmes. Donc, dans le Sud, géopolitique, Sassou a pétiné, a facassé. Oukimba a monté qu'il n'en a tué dans le Sud. Comment tu vas dire ça et que tu vas venir au président du Congo et que les Sudis sont des animaux, ils n'ont rien franchi, des marines de la raison, de l'esprit critique, de la dignité, de l'autre. Non, certainement pas. Donc, vous voyez jouer à quoi ? Vous jouez avec le feu. Nous jouons avec le feu. Vous avez torturé les Kalakala. Vous avez assassiné les Ghibli parfaits Kolela. Vous avez assassiné tout, 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 tout. Attends. Vous voyez, vous avez poisonné à la chaîne. Et vous venez et vous dites que non, 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 non. Je jouais en formation ici en France et c'est de la France d'Afrique. Je vais être président du Congo après sa joue et autres. Mais vous imaginez, c'est notre affaire. Elle est congolaise et cette génération a changé. Ce sont des gens qui seront sans scrupules pour vous punir, même assassiner. Ce sera sans scrupules. Au moment, les affaires d'État, les raisons d'État seront, vont se passer. Vous l'avez fait. Injustement. Mais les autres auront la raison. Parce que si vous fouillez à l'étranger, par exemple, les gens vont fouiller. Mais oui, vous allez être trouvé dans une situation comme le mot Moussad avait fait au nazi. Les autres s'y préparent la durée. Donc, on est là pour vous alerter. D'où l'intérêt d'intellectuels. Que cessez vos merdes là. Écoutez, ce que nous avions toujours dit. Libérez les prisonniers politiques, dégagissez sa son gestion, trouvez une période de transition et de tout ça qu'on a dit. Tous les cahiers des charges sont là. Mais vous ne voulez pas. Tant pis. Les autres attendent. Mais les générations se forment. Donc, au niveau géopolitique, la problématique là, il n'y a qu'il y a des mboshi pour diriger ce pays. Vous avez fait casser, il n'y a pas des soudistes qui peuvent être présidents du Congo. Il n'y a que vous. Enfin, la quatrième et la dernière problématique est France-Afrique. Vous savez que depuis 1997, la France, par son cheval de toit, la France-Afrique, s'est acharnée contre le peuple congolais. Ça, t'es acharné, c'est un acharnement. Au pays comme de la diaspora, les passeports, on a un sasso, ils ne donnent plus les passeports congolais. Ils vont dans les préfectures, non, on n'a pas de passeport. Vous savez, comment on peut faire ça ? Ça veut dire que c'est dangereux, c'est dangereux ça, cette affaire-là. Au moment, les armoiries des sasso, ce n'est pas les armoiries du Congo. Dès que ça crue ce passeport-là sont caduques, sont caduques. Dès le premier jour ça sous-tombe là, on met une note que les passeports sont caduques. Il faut d'abord passer à la consul ambassade pour aller signer sur le papier pour faire la progression en entendant les nouveaux passeports. Mais ça serait on met des victimes d'aujourd'hui qui sera consul ambassadeur partout dans le monde du Congo. Et vous venez un à un avec l'effigier. Non, monsieur, non. On va voir ça. C'est tellement fort. Vous battez avec les jeux. Attends, ce n'est pas possible. Vous avez trop joué contre nos peuples congolais avec la complicité de la France-Afrique. Ils sont comme des temps-cans. La France-Afrique, elle est là et sait bien qu'elle n'a plus de pion. Sassou est une pièce maîtresse. C'est une pièce maîtresse dans une machine que lorsque vous la perdez, la machine ne marche plus. Et donc, il a cherché tout, 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 Kimba et tout, compagnie et autres. Non, 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 ça va être dangereux. Il écoute quand même les intellectuels. Mais si on veut foutre le feu, cette fois-ci, nous est habitués. La France, c'est Sassou Nguesso et les clans restent à foutre de feu dans le pays. Mais comme nous sommes nombreux et dans le contexte actuel, c'est vous qui êtes facassés facilement. La paix sera lancée dans toutes les tribus du Congo contre l'embauché. Vous connaissez l'embauché dans la... Vous imaginez ce que vous préparez comme dangereux ? Vous êtes là contenté de payer l'injustice tous les jours. Les gens mèrent à cause de moques d'eau potable alors qu'il y a les cerveaux, la matière grise, la volonté politique est là. Elles les attendent pour régirer leur propre pays. Vous êtes là en train de laisser les Congolais mourir, mourir, mourir. La justice partait. La santé partait. La condition humaine, sociale et existentielle partait. L'école partait. Et tout comme il m'a été médable. J'ai vu là des idiots qui viennent du nord au sud du l'est salué du pays. Les écoles... Ah non, non, non. Ce n'est pas vrai. Ils sont des méchants. On entend que l'avion est vendu à 7 millions de dollars par là. Ah non, tout, 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 tout. Mais attendez, comment vous pouvez être méchants comme ça avec vos semblables. Vous pouvez être méchants comme ça. Même si c'est la France Afrique qui vous a dit bon, il faut rester là. On n'est pas une colonie. Vous ne devez laisser pas. Mais faites un peu juste pour mettre un peu de condition. Mais rien du tout. Et vous voulez succéder à là. Donc, la France Afrique, elle sait bien que 99% des Congolais n'en veulent pas de ces coulons des embouchés là. Et donc, les gens se sont préparés dans la dignité. Et autrement, que ça peut péter. Et ça pète. Et ça sera comme ça. La situation restait d'arriver quantique. Et donc, ils continuent à jouer avec le feu. Et donc là, la France sait bien que le contexte a changé et que la situation du Congo-Brasabé n'est pas similaire à celle que il y a l'Afrique de l'Ouest ni à autre. Parce que la France a joué contre les Congolais depuis 1997 à nos jours. Et jusqu'à comme des temps-côtes. de la problématique de ces rumeurs-là qui, pour certains, sont lancées par des officines France-Afrique pour voir comment les opinions congolaises se dessinent. Mais ils ont déjà leurs informations. Et donc, on sait bien que nous sommes là pour lancer les ignos d'alerte. On est très bien que la vengeance est humaine. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont là. On voit les tchals en train de se venger contre les Palestiniens. Mais nous aussi, il y a des gens qui ont envie de se venger aussi. Donc, il faut les dire la vérité. C'est comme ça. Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames et messieurs, peuple congolais, chers membres de l'Asia-Sour, enfin, quels sont les enjeux de ces rumeurs à répétition sans effet contre le déspoir de l'Asia-Sour-Guessou, l'orgue des bords de l'Alima qui n'a laissé sous les rues du Congo qu'il y a des cadavres de tout âge. Les neurones tropicales, ces individus-là qui, là, on ne rencontre qu'une fois tous les 2000 ans dans une nation ou société donnée, ils seront toujours au service du mal, de l'injustice, de l'oppression, de la barbarie, des crimes, des génocides, des massacres, des trahisons et tout. C'est le plus grand dictateur d'Afrique. D'Afrique. Vous arriverez à la fin de la dictature. Vous aurez là où il y a les grands arrioports du Congo, il y aura la photo de Sassou Nguessou, une statuette de Sassou Nguessou à coupir comme ça comme on va dessiner des trucs, des monstres où tout autour on dessine les cadavres, genre de cadavres pour l'histoire qui viennent là. Voilà, le Congo a vécu pendant plus de 40 ans la dictature de France Afrique de Sassou Nguessou. Et donc là, ce sera le besoin de transmission. Il y a beaucoup de projets. les Congolais sont intelligents, sont stratégiques aujourd'hui. Passer devant les monstres, les tueurs et autres, instrumentalisés, fabriqués, comment dire, instrumentalisés ou en train et conditionnés par la France Afrique. Et oui, on se dit que le légalisme politique a failli faire un point de plaisir qui s'assurent les négo. On lui dit ça, sinon ça c'est sur eux. Il y a eu beaucoup de signaux d'alerte, regardez bien. Après, on parlait autre ailleurs, nous ne sommes pas des humains. L'humain ne s'arrête qu'à la Méditerranée et là-bas c'est des animaux donc on les tue, on les cingar pour tuer jusqu'à ce qu'on détend le corps. Et donc, il faut se dire qu'il y a trois enjeux. Trois enjeux relatifs à ces rumeurs-là et autres. il faut le retenir. Donc, je vous ai parlé de la situation, je vous ai parlé des problématiques et enfin les trois enjeux pour terminer la vidéo. Il y a trois enjeux. Le premier enjeu est dans la stratégie de la conservation du pouvoir par les desfotes. Les initiatives sont comme dans une bulle. Donc, il y a eu des pressions par-ci, par-là. Des pressions, c'est-à-dire de les victimes, des patriotes, des tout, 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 tout. Maintenant, ils sont dans une bulle. Ils ont la peur de l'endemain. Donc, ils ont élaboré des stratégies de la conservation du pouvoir. D'où ces rumeurs-là, tout, 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 tout. Mais ils sont en train de s'aiglier. Voilà. il faut qu'ils arrêtent les rumeurs. Donc, il n'y a jamais eu de coup d'État en Afrique par les rumeurs. Non. Donc, on sait bien que ça devait être quelque chose de vite fait. Mais là, les rumeurs-là. Donc, ça rend le premier enjeu pour eux, c'est la conservation du pouvoir. Parce qu'ils savent bien qu'ils sont vomi dans ce pays-là, qu'ils n'ont pas de mal de manœuvre. On voit, comme les patriaches quand il y a 83, 84 ans et qu'ils vont continuer. Donc, on joue à ça. Bon, tant que ça va se calmer, ils ne savent pas qu'ils sont en train de augmenter de l'énergie potentielle. Mais, par ailleurs, il faut se dire que le système-là, comme en physique, comme les principes thermodynamiques, l'entropie, la matière a tendance à se désuturer, à se désagréger. Vous mettez un portable, vous laissez dans la nature, vous attendez un million d'années, vous allez voir un tas de poussière. Donc, le système-là, depuis là, il prend de l'eau. Donc, il y a des fissures, ils sont passés par là. Donc, le système est en train de se désintégrer. Et donc, eux, ils se soudent. Donc, ils créent des scénarios, des stratégies ensemble, en similie, parce que là-bas, dans ce clan, ce qui représente les fondamentaux de l'humanité n'existe plus, c'est-à-dire la raison, la liberté, la dignité, la conscience, l'empathie, ça n'existe pas, l'éthique et autres. Ça n'existe pas. Donc, ils sont pris dans l'ordre. Donc, quand la tête est pourrie, tout est pourri. Dans une organisation, qu'elle soit étante, plusieurs associations, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Les poissons pourris toujours par la tête. Donc, ils ont tenu conditionné tous ces mondes-là à la pourriture. Ils sont toujours pourris. Et ils veulent diriger le pays après. Vous imaginez. Et donc, le premier enjeu là, et que nous sommes de la, le principe même des thermodynamiques, c'est-à-dire la matière a tendance à se désagriger, à se désuturer. Et donc, il y a des failles, il y a des sécies. Donc, il y a des informations qui règnent. Les médias sont passés par les mêmes dépressions. Au niveau tribal, au nord là-bas, dans la Kivet, il n'y a pas que les Mboshi, il y a les Kuyou, Makwa, il y a les Tekalima, il y a les Moï, il y a les Kuba, il y a les Bunga, il y a les tout, 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 qui mettent aussi dépressions. Après vous, on peut en multiplier dans le nord, que ce soit les Bungili, les Bokiba, les N'Djem, les Kota, les fonds, passons par les Bangas, les Kaka, les Bumitaba, les Bungiou, les Bojumbu, les Mojumbu, les tout, 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 mélangé, tout ça, les Tekalima, les Bangulu, les Bokouya, les Vubu, donc, tout le monde là, il y a que vous, donc, ils soumissent les achats là, tout le monde, je dis, oui, non, mais c'est pas pour ces Komika, Bangulu, non, 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 donc là, c'est chaud, donc l'enjeu là, ils sont là dans une bulle, ils sont là, ça peut distinguer le vrai du faux, est-ce qu'on va vers le peuple, mais attends, le peuple, il faut aller maintenant, parce qu'il n'y a pas de ces actions, il n'y a pas de mesures composatoires, donc voilà, donc ils ont peur, ils ont trop fait du mal, donc l'enjeu là, la conservation du pouvoir, donc ils ont à élaborer des stratégies, la conservation du pouvoir, et donc nous vivons là, mais ils sont en train de prendre de l'eau, parce que le principe thermodynamique, l'entropie, donc il agit là, faites vous-même le cours de physique, s'il vous plaît, et pensez en trop, et donc là, cet enjeu là est très important, parce qu'inventure, tenir, à conserver ce pouvoir là, juste à compte, on joue sur cette stratégie là, tout le monde se mouille quoi, donc on crée des scénarios, ils vont imaginer des choses vraiment stupides, desquelles vous allez encore voir, tu vois, après les autres, ils ont coupé d'étapes, et les gens sont là tranquilles, voilà, je dis, attends, c'est pas possible, donc voilà, ils sont en train de voir, c'est tellement, enfin, la deuxième, et avant de donner aux yeux, ces rumeurs à répétition sans effet, c'est surtout, la peur de payer la rencente de la gloire, et de l'air créé, la rencente de la gloire, c'est l'humiliation, vous avez vu ce qui se passe au Gabon, c'est 10% de ce qui va se passer au Congo, 10% c'est le monde, ah ben non, c'est un jour, c'est sûr, ah ben oui, c'est sûr, au pays là-bas, et les gens qui vont être privés de passeport, et il y aura des services congolais qui vont être là, il y a beaucoup de victimes à l'étranger, qu'on a construit des réseaux énormes, ils vont être les services congolais, pour les traquer partout, partout en Europe, parce qu'ils vont à quelle famille, qu'elle est où, les gens de Nengue, les gens du Goké, aussi, ils sont où, par un temps ils sont en France, ils sont en France, allez, on voit, allez, on voit, allez chercher, ça sera comme ça, ils ne vont pas être tranquilles, ils ont fait du mal, donc ils ont la peur de l'ordre, la peur du pays là, on est là, parce qu'ils ont fait du mal, aux et aux autres, il faut les avertir, c'est ça l'intellectuel, parce qu'ils te veillent, ils te disent, voilà, ne faites pas ça, trouver les stratégies, de rejoindre le peuple, et on sort là, par une transition consociale, on construit quelque chose de bien, ensemble, vous voulez continuer, continuez, vous êtes dans la merde, le deuxième enjeu là, la peur de payer la ressort de la gloire, ben oui, ils vont la payer, ça va être chaud, ça va être chaud, attends, ce n'est pas possible, ça veut dire que le cycle de vie, bourreau, victime, est réversible, l'homme yamonique, mon cul tout à tout, ceux qui ont torturé les Kala, 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 et tout, ces gens-là, tu as traqué les autres, on est étrangers, qui sont allés, donc les Congolais voient, tout le monde voient, mais au moment venu, tout a changé, tu viens comme ça, tu s'enoues en frère, il ne te reprend plus, mais comment qu'ils en ont, donc tu attends, peut-être qu'à tout instant, peut-être que tu as foutu en prison, ou que tu n'auras pas de passeport, ou que tu n'auras pas de visage, voilà, donc c'est comme ça, le monde est comme ça, vous devez comprendre ça, on ne fait pas du mal à tout le monde, avec les moyens de tous, et quand les autres viennent, ils vont vous punir, c'est légitime, ça s'est passé ici, à la fin de la seconde guerre mondiale, où la France avait épuré déjà, plus de, comment on appelle, 120 000 français, furent épurés, des collaborations, n'oublions pas, les 9 000 qui furent assassinés, à la libération, ah tiens, c'est un collaborateur, on l'arrache, il y a ici, dans les couets des rues, tout, 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 c'est ça, là-bas ici, il ne badine pas, donc il faut en tenir compte de ça, et s'il y a des gens qui vont pouvoir dire, ah tiens, la justice, il ne va pas gérer tout ce truc-là, si tu trouves un gars qui arrive, tu as tué ton papa autour, non, non, si tu attends, la justice ne va pas passer, boum, il peut y avoir des casques, des morts passées par là, au Congo, à cause de ça, donc vous imaginez, donc faites attention, faites attention, faites attention, donc, le cycle de vie est réversible, donc, les choses sont là, tout ce qui est maintenant visible, les médias, ils se sont passés là, les images sont là, il suffit de caper les notes, tout, ils ont archivé tout, ils ont, il y a un système de documents, documentation de tous les crimes de Sassou, le système de documentation, des crimes de Jean-Nuco Kéma, des crimes de Jean-Nuco Kéma, mais Jean-Nuco Kéma, après Jean-Nuco Kéma, c'est les enfants, ah tiens, ton papa était Jean-Nuco Kéma, t'es un nonna, ah mon Dieu, qui seront les Sassou et les Nguessou après ce monde-là, vous avez vu, ah non, non, c'est ça, l'humanité, c'est comme ça, le monde d'aujourd'hui va être de plus en plus, revanchard, comme ce qui n'est pas son Palestine, ce qui n'est pas son Ukraine, ce qui n'est pas, ça va se multiplier, donc ne venez pas jouer avec ça, les moyens d'établir, tac, tout romatisant, regarde l'ambassade du Congo, vous avez l'enfance, les Congolais, plus de 90% des Congolais ne vont plus à ce l'ambassade, parce qu'il va faire quoi, pas du passeport, on a sélectionné tout, bien fait, donc il faut le faire, ou le faire, mais les autres vont vous le faire, c'est tout, c'est tout, ils vont le dire la vérité, naturalisez-vous, oui, très bien, mais vous êtes naturalisé, on sait que vous êtes parti des réseaux, mais vous ne pouvez pas aller au Congo, on ne vous donnera pas les visas, c'est aussi facile que ça, donc vous êtes parti pour l'éternité à l'étranger, tant que les victimes vont prendre le pouvoir pour 30, 40, 50 ans, donc imaginez-vous, dans le contexte où l'Africain, les Noirs et Ménages sont traqués ici en Occident, ça va être que ça, et donc vous allez faire quoi ? Donc voilà, c'est vous-même qui n'avez pas compris les enjeux, le troisième et le dernier enjeu est France-Afrique, bien entendu, bon, la France-Afrique a toujours soutenu Sassou Nguesso, et c'est bien qu'elle n'a plus de pion, et nous, les signes d'alerte sont là, ils ont analysé qu'il y a des règlements politiques et militaires dans le Nord et dans l'Arkivette, mais mettre encore un gars là, est-ce qu'on va faire comme Sassou Nguesso, créer des boucheries, et dire encore, il n'y a pas, donc la France-Afrique hésite aussi, ils voient les kikis, les kemba, les bon non, mais ça ne marche pas, ils voient que non, la pression aussi du Sud qui est là, qui est beaucoup de, 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 de compatriotes qui sont à l'étranger, sont des Sudistes, qui sont dans tous les réseaux, même la France-Afrique et autres, ils les forment, ce que Ayatonga dit là, c'est vrai, si vous vous mettez un cardenal, ça ne va pas aller loin, il y aura coup d'État dans les coups d'État, et celui qui viendra, parce qu'il sera dans les conditions où, ça ne va pas se passer comme Olingi, fait au Bongo, mais ça va être encore plus méchant, parce que vous l'avez cherché, vous l'avez tué, vous l'avez cherché à conserver, c'est comme quelqu'un qui, qui a fait du mal, on lui dit, tu as fait du mal, non, non, je n'ai pas fait du mal, mais quand on prouve que, oui, tu as compliqué, tu as fait du mal, oui, là, ça va être plus encore plus méchant, donc vous voyez déjà ça, donc il faut se dire que, la France n'a plus de bien, susceptible de jouer le rôle de France-Afrique, au Congo, comme l'a fait Sassou Nguesso, et même les gens du Mokimba, on a dit que sa femme commence à apprendre, à lire les discours, et autrement, donc nous, nous l'imaginons, nous sommes déjà entraînés, conditionnés, nous sommes informés, qu'ils veulent faire un coup contre nous, le Congo, comme la France, ça sert toujours contre le Congo, depuis 1997, et jusqu'à comme des temps, encore, et donc on informe, on les réseaux en forme, et donc continuez à nous informer, les réseaux, et merci beaucoup, comme ça, et surtout, liker, partager, et soutenir la résistance, donc au Tika T, on va jusqu'au bout, on ne lâche rien, on va gagner ce combat-là, des combats justes, nobles, légitimes, et voire civilisationnels, et donc vous devez, liker, partager les vidéos là, partager s'il vous plaît, regardez là, Afrique de l'Ouest, aïe aïe, les gens pensent, parce que les formations arrivent partout, ce n'est pas le fait que vous, ah oui, aïe aïe, je te connais, aïe aïe, non, c'est l'information, je n'ai rien à voir, je n'ai pas besoin d'honneur, non, non, j'ai besoin que l'information, qui se donne, ça passe au peuple, et que le peuple, chacun puisse avoir, ses responsabilités, à défendre l'intérêt général, l'intérêt du peuple, l'intérêt de la nation, l'intérêt de tout le monde, du nord au sud, de l'est à l'ouest, contre ces mauvais, qui ont été placés là, pour nous, pas casser pépini, jusqu'à comme des temps-cours, ils jouent les peines de l'endemain, pour rechercher, voilà, juste comme des gens, en lançant des rumeurs à la cour, et nous, on le sait maintenant déjà, que c'est sans leur mécanique, de conservation du pouvoir, et de la peine de l'endemain, et donc, jusqu'à comme des temps-cours, donc, liker, partager, et soutenir, la résistance, Tokolonga, vivement la lutte, et je dis merci à tous mes fans, à tous ceux qui me soutiennent, qui likent, qui commentent, et voilà, vraiment, je vous dis sincèrement, si ça tombe, et si je suis en vie, c'est vous que je veux convoquer les premiers, c'est ça, on aime les gens vraiment bien, qui sont là, qui sont actifs, réactifs, qui agissent, partagent, soutiennent, et voilà, c'est ça la lutte, merci beaucoup, à bientôt, Tokolonga, bonjour au peuple congolais.